Si est-il le dernier tour de France de sa carrière ? Ensuite, Thibaut Pinot rejoindra sa vie en marge de la société dans une maison pas comme les autres, auprès de sa belle Charlotte. A la fin de la saison, Thibaut Pinot mettra un terme à sa carrière de cycliste. Celui qui regrette le cyclisme d'avant, celui qui était plus à la cool, dispute ainsi son dernier tour de France. Thibaut Pinot n'a jamais porté le maillot jaune et pourtant, il aura marqué le cyclisme français. Quand il mettra pied à terre pour la toute dernière fois, au terme de cette saison 2023, il ira ensuite se terrer chez lui, avec ses chèvres. Car, oui, si certains comme Julien Alaphilippe ont décidé de s'installer dans le paradis fiscal d'Andorre, avec sa compagne Marion Rousse, Thibaut Pinot, lui, vit en marge de la société, dans une maison pas comme les autres. Si est-il ce que rapportait le coureur à Ouest-France ? Tout là-haut, au bout du bout de la dernière route du dernier chemin de Mélisée, loin du tumulte et des hommes, si est-il à quoi décider de vivre Thibaut Pinot ? Car ce bruit et cette agitation, le sportif venu de Lure, Haute-Saône, semble n'y avoir jamais appartenu. Le leader de l'équipe cycliste Groupama FDJ, évoquait déjà cette vie après sa fin de carrière, en janvier 2022 avec nos confrères de la PQR. Il y parlait ainsi de sa vie recluse de fermier, celle qui lui apporte tant de réconfort, du côté de Mélisée, en Haute-Saône, là où sont ses racines. Il y est d'ailleurs enraciné, selon ses mots. J'ai fait construire ma maison il y a cinq ans sur un terrain de mes arrières, arrière-grands-parents paternels, je suis issu d'une lignée de paysans et c'était une évidence pour moi que de me poser ici, a-t-il confié. Sur ce terrain, pendant le chantier, on avait d'ailleurs retrouvé des vestiges de l'ancienne ferme familiale, datant de plus de 100 ans. Ce terrain était sur un petit promontoire, au sein du lieu dit le plus haut de la campagne de Mélisée, une quinzaine de maisons à peine. Si est-il un endroit que j'ai toujours aimé, même gamin, un endroit où les familles se promènent le week-end, où il y a de la vie. À 33 ans, il n'est pas encore parent mais partage sa vie avec sa compagne Charlotte. Moi, je fais à mon rythme. Mon frère Julien et ma sœur Marine m'ont longtemps surnommé le petit Tanguy parce que je vivais encore chez les parents alors qu'eux étaient partis, a-t-il admis. Si est-il donc sur ce terrain si cher à son cœur que Thibaut Pinault a fait construire sa maison. Et il s'est offert il y a 4 ans, un autre endroit pour s'agrandir. J'ai eu cette chance incroyable, l'opportunité d'acheter une ferme à 300 mètres de chez moi. Une ferme aux charmes fous, que je connaissais, qu'il m'avait toujours plu, bien exposé, bien situé, entouré de pâtures. Les deux terrains sont reliés. Si est-il là-bas que je vais construire mes chambres d'hôtes, là-bas que j'ai déjà construit mon bâtiment pour les animaux, a-t-il fait savoir. Il vit ainsi en marge de la société dans cette demeure pas comme les autres, une demeure d'exception. Entouré de ses chèvres, dont il aime la psychologie, selon ses mots et de Charlotte Pata, Miss Champagne-Ardenne 2016. Coureur d'exception, il a souvent été ralenti par des blessures, il est un homme de campagne dont la vie est loin d'être glam. Nature peinture, il a su rester le même, comme le racontait son ami, Mathieu, dans les pages de Paris Match. Pour ses courses, il va à la supérette du coin en tatane, pas coiffé. Il pue la chèvre, balançait ce dernier. Peu soucieux du regard des autres, il vit une vie de paysan qui l'épanouit, lui, qui sera bientôt à la retraite. Peu soucieux du regard des autres, il vit une vie de paysan qui l'épanouit.